Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je fais aujourd'hui cette courte vidéo simplement pour partager ma joie et aussi t'encourager à t'inscrire, à t'engager dans cette belle aventure, dans cette belle mission que Jésus Christ nous assigne, qui est de l'annoncer, qui est de le présenter au monde. J'ai la grâce dans ma pratique professionnelle de pouvoir enseigner l'éducation chrétienne à plusieurs jeunes de l'âge de la maternelle, de l'âge de 5 ans, de 4 ans, je dirais même de 4 ans à 15 ans. J'ai la grâce de pouvoir enseigner l'éducation chrétienne à ces jeunes. Bien-aimés frères et sœurs, et j'ai entamé, ces jours-ci, j'ai entamé un module sur les sept sacrements de l'Église catholique. Et je commence généralement leur demandant, est-ce que tes parents t'aiment? Est-ce que ton père et ta mère t'aiment? Oui, bien sûr, mes parents m'aiment. Mais comment le sais-tu? Comment sais-tu que tes parents t'aiment? Parce qu'ils me font des câlins, ils me font des bisous, ils me font à manger, ils prennent soin de moi, ils me conduisent à l'école. Bien sûr, il y a plusieurs façons par lesquelles tes parents te montrent qu'ils t'aiment. Sais-tu que Dieu aussi t'aime? Et il te le montre de plusieurs façons. Et ces différentes façons par lesquelles Dieu te montre qu'il t'aime, on les appelle les sacrements. Et il y en a sept. L'Église a retenu sept sacrements. Un sacrement, qu'est-ce que c'est? C'est un signe de l'amour de Dieu. C'est un signe par lequel Dieu nous montre qu'il nous aime. Alors, on a le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'eucharistie, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'onction des malades, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre. Il y en a sept. Mais bien aimé, ce que je veux te dire aujourd'hui, ma joie est d'avoir ressenti, et je n'exagère rien en le disant, j'ai ressenti une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu. Une faim et une soif de Jésus-Christ de Nazareth. Bien entendu, pas chez tout le monde, mais chez la majorité quand même. Et simplement pour te dire que les questions fuisaient de partout. J'ai eu droit à toutes sortes de questions depuis quelques jours, aussi bien les plus jeunes que ceux qui ont 15 ans. J'ai eu toutes sortes de questions. Est-ce que, comme chrétien catholique, est-ce qu'on a le droit de faire du yoga, par exemple? Est-ce que, si l'on dit que Dieu est en notre cœur, mais nous, il nous arrive de faire du mal, il nous arrive de commettre des péchés, est-ce que cela veut dire que c'est Dieu qui commet les péchés? Est-ce que Jésus est mort? Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Alors, toutes sortes de questions, mais qui démontrent un intérêt vif, un intérêt certain pour Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, frères et soeurs, je veux t'encourager aussi aujourd'hui. Il est vrai que moi, j'ai la grâce de le faire en tant qu'enseignant, mais témoigne. Témoigne par ton comportement et témoigne aussi par tes paroles. Demande à l'Esprit Saint de t'inspirer. Il n'est pas compliqué d'être témoin de Jésus-Christ. Il nous faut simplement le présenter. Voici la mission. Il nous faut simplement dire au monde, il t'a tellement aimé qu'il a accepté de mourir sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Voici le message de la bonne nouvelle. Il est vivant, il est ressuscité. C'est ça le kérigme. C'est un cri. C'est un cri que nous proclamons. Il est vivant, il est ressuscité. Bien entendu, nous ne forçons jamais, surtout pas moi dans ma pratique enseignante. Je respecte les convictions religieuses, mais pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont le désir de connaître davantage, bien aimé, bien aimé frères et soeurs dans le Seigneur, je vous assure que plusieurs de nos jeunes, de nos enfants ont besoin d'entendre le message du salut. Et le Seigneur nous dit dans les Saines Écritures, observez mes commandements, mes décrets, mes ordonnances et enseignez-les. Enseignez-les à vos fils, à vos fils. Je nous parle, à nous adultes, à nous parents. Enseignons, observons les commandements et persévérons. Mettons tout en œuvre pour les observer, mais aussi enseignons-les, parce que le monde en a besoin, pas seulement les jeunes, les enfants, mais tout le monde a besoin d'entendre le message d'espérance, le message de la bonne nouvelle. Que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous et qu'il fasse de nous des témoins pour la gloire de son Saint Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va et annonce Jésus-Christ de Nazareth au monde.